De retour, Horace, Gontrin, Melchior, premier conseiller d'ambassade. Il n'y a rien de plus court. HGM pour les intimes. Je me rends, je me rends. Les flics, c'est fait pour trouver un coupable. Les diplomates, c'est fait pour trouver une solution. Vous ne seriez pas un petit fouille-merde par hasard. D'ailleurs, soldats, marins, riches hommes, pauvres hommes, qui est-il vraiment ? Il n'y a qu'un diplomate pour faire confiance à un diplomate. Ils jouent les prolongations, les pop-up. On n'a pas fait la belle. Je m'en vais. Où ça ? Secret diplomatique. HGM ! Enfin, tout de même, on ne traite pas comme ça un Louis Valiant. C'est bien la première fois que je vois pleurer sur un délinquant. Un délinquant ? Mais qu'est-ce que vous racontez ? Deux milliards de centimes passés en fraude à l'étranger, pour vous, ce n'est pas un délit. À partir de combien cesse-t-on d'être un voleur pour devenir un financier pour vous ? Enfin, mon cher, vous faites de la démagogie. C'est un chèque sans provision de 200 balles, ça, c'est grave. Bien sûr que c'est grave. Mais ce qu'il est encore plus, c'est de foutre en l'air des affaires comme celle de Valiant. Rassurez-vous, ils viennent passer la frontière. Son compte numéroté se porte bien. Merci. Sous-titrage ST' 501 Bon, on roule doucement. Bon, on roule doucement. Applaudissements Qu'est-ce que vous voulez ? Brida financière. Nous avons un mandat de perquisition. Vous êtes au service de M. Valiant ? Depuis 30 ans, oui. Identité. À vous de jouer. Vous, vous me faites l'inventaire du salon. Vous deux, montez au premier étage. Je suis sûr qu'il emportait une partie de ses collections. Il y avait beaucoup plus de choses que ça. Il y en a encore pour un bon paquet, croyez-moi. Combien à peu près ici ? Je vous dirai ça tout à l'heure. Merci. 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 Tiens, tiens. Qu'est-ce qu'il y a ? Il y a une autre toile derrière. Vous avez une paire de pince, madame ? Je n'ai rien du tout. Vous savez s'il y avait beaucoup de tableaux comme ça ici ? Je ne sais rien du tout. Vous n'avez rien, vous ne savez rien. En somme, on ne vous plaît pas. Pas du tout. Nom de Dieu. Qu'est-ce que c'est ? Un Raphaël. Enfin, une copie d'école. Ça ne peut être que ça. Un Raphaël ? Oui, la Fauna Rina. L'original se trouve à Rome. N'empêche, je me demande... Non, c'est curieux. C'est extrêmement curieux. On ne connaît pourtant qu'une version. Et alors ? Si vous n'avez pas vu de mes yeux ce Raphaël au musée Barberini, je donnerais ma tête à couper qu'il est sur cette table. C'est à vous de savoir. Moi, je dirais que c'est le Raphaël authentique, mais c'est impossible. Je ne vois qu'une solution. L'expertise par le laboratoire du Louvre. Nous avions aux archives les radiographies d'études effectuées à Rome il y a dix ans. Voici celle de l'œuvre qui nous a été remise aux fins d'expertise. Celle-ci est prise à Rome en 1972. Comme vous pouvez le constater, monsieur le directeur, la superposition est absolument parfaite. Il y a identité totale. De plus, les analyses de datation sont sans appel. 1518, 1519. Il est impossible que l'artiste ait pu peindre et dans la même année, deux œuvres dont l'une ait été le double parfait de l'autre. Il y aurait fatalement des différences. Passez-moi le cadors, c'est. Il faut donc supposer que la fournarine actuellement exposée au musée Barberini est un faux. Ah, c'est certain. D'ailleurs, seul ce rendez-vous a remis ma prise de contact avec nos collègues de Rome. Je crois que vous allez encore attendre un peu. Mais je ne peux tout de même pas laisser des milliers de visiteurs admirer une copie, aussi parfaite soit-elle. C'est contraire à la déontologie. Vous savez, madame, les mauvaises surprises doivent s'en lancer avec ménagement. Vous ne craignez rien. Vous ne me laisseront pas les choses en l'état ? Décidément, l'Afghanistan, la Pologne, Raphaël, je vais finir par croire que la diplomatie consiste à ne rien entreprendre. Disons que, monsieur de Talleyrand, qu'il nous faut parfois savoir attendre qu'un événement ne soit plus qu'une nouvelle. Je comprends pas ce que vous voulez dire. Nous avons déjà avec Rome la guerre du vin, le dumping des primeurs et le contentieux des parités monétaires et quelques autres problèmes plus confidentiels. ce n'est pas le moment d'aller les compromettre dans un scandale plus ou moins nauséabond. Probablement nauséabond. Il y a mieux à faire, vous croyez pas ? Pas en plus pour aller vite. Consulat Rome, je suis compris, monsieur le directeur. Bien. Ne nous emballons pas, ce n'est qu'à titre en provisoire. Le titulaire ne sera absent que huit jours. Huit jours pendant une heureux c'est les derniers jours. Vous partez ce soir. Sur les traces de Stendhal. Le plutôt sera de mieux. Mais avec un petit crochet du côté de Dumas Fils. Y aurait-il une dame aux camélias romaines ? Vous brûlez. En fait, Lisa Moroni, la cantatrice, s'est piquée de ce qu'un de nos critiques musicaux ont affirmé que son soprano coloratura avait chuté d'un octave. Elle a juré qu'elle ne chanterait plus jamais en France. Caprice de Diva. Mais qui risque de foutre en l'air le prochain festival d'Aix-en-Provence où elle doit interpréter Donna Elvie. C'est qui serait fâcheux. Je ne doute pas que vous la ferez changer d'avis. Et jusqu'où puis-je aller ? Pour la fournarina, je vous l'ai dit. Pour la chanteuse, je vous laisse fixer vous-même les limites de votre dévouement. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. C'est parti. Merci. Monsieur Derretto, bonjour. Bonjour. Très honoré, monsieur le consul. Je suis le professeur Epimandi. Mes professeurs seulement l'après-midi à l'école commerciale. Le matin, je suis Bruno au service de monsieur le consul. C'est par ici. Vous avez bien reposé? Oui, oui. Avant d'aller au consulat, nous allons dire bonjour à Rome, histoire de faire une petite balade. Ah, nous voilà. Excusez-moi, monsieur le consul, mais la voiture du consulat, elle est à la révision pendant l'absence de monsieur le consul. L'autre consul. Et alors, je me suis permis de venir avec ma voiture personnelle. Balilla, 1930. Elle est plus âgée que moi, mais je l'aime. Ça roule, ça? Si, ça roule. Mais elle marche comme une horloge. Ah, c'est une symphonie. Vous allez entendre quelle musique. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti. C'est parti. Monsieur le consul, j'ai le plaisir de vous présenter Madame Collard, votre secrétaire. secrétaire. Enchanté. Monsieur le consul. Il doctore Salusti. Merci, monsieur le consul. Bonjour. Et ça, c'est votre bureau. Il ferait la joie de mes amis antiquaires. Madame Collard, voulez-vous m'appeler le professeur Affieri au musée Barberini, s'il vous plaît? Tout de suite. Professeur Affieri, bonjour. Pour HGM Doréto, j'assure par intérim la charge de consul de France à Rome, ce qui me crée quelques devoirs, mais peut, si vous le voulez bien, me procurer un grand plaisir. Mais très volontiers. Et voilà, j'ai déjà visité le musée Barberini, bien sûr, mais uniquement aux heures d'ouverture. Seul avec vous et avec vos chefs-d'œuvre, je crois que ce serait un moment inoubliable. Si vous voulez bien. Pardonnez-moi, monsieur le professeur. Du tout, du tout, monsieur le consul. Du tout, monsieur le professeur. Curieux. Quoi donc? Je ne savais pas que ce Raphaël se trouvait à Rome. Où aurait-il pu être? En connaissez-vous un double? Attention, vous allez déclencher les signales d'alarme. Vous préférez peut-être répondre à une autre question. Ce tabou est une copie et vous le savez. J'ai trop d'admiration pour votre immense culture pour croire que vous l'ignorez. Je vous en prie, savez-vous où est l'original? Eh oui, monsieur le professeur. L'échange avait dû se faire grâce à une complicité. Pour la saison touristique, nous avons des gardiens en supplément. Et je ne m'essaye aperçu de la substitution que grâce à un infime détail. Une minuscule, comment on dit en français, éraflure. Pourquoi n'avoir pas donné l'alerte? Le vol avait pu avoir lieu des semaines auparavant. Ces musées, monsieur Dereto, c'est ma vie, c'est ma famille, mon bien. Oui, je me suis arrivé au point de penser que je les laisserai en héritage à mon pays. Et là, je savais qu'un coup de téléphone allait me chasser irrémédiablement du paradis terrestre. On me parlerait d'un curie, on me traiterait d'incapable. En Italie comme en France, il faut toujours un bouc émissaire. Et ça ne pouvait être que moi. Alors, je me suis dit, qu'est-ce qui ne se mène de plus? Vous ne pouvez imaginer mes nuits. Les jours, les miracles permanents de l'incomparable autour de moi m'est rassurée. Mais la nuit, ce faux de l'autre côté du mur, c'était comme Vénus atteinte d'un mal secret que je pouvais seul diagnostiquer. Parfois, j'ai décroché le téléphone prêt à alerter les beaux-arts. Et puis, je me disais, pourquoi pas demain? Et les semaines sont devenues des mois. Et soudain, j'ai réalisé que mon silence avait fait de moi mon complice. Vous ne pouviez espérer garder le secret indéfiniment. Et vous ne pouvez imaginer à quel point je suis soulagé de n'être plus le seul à savoir. Tenez, il y a huit jours, je suis même entré dans un confessionnal. Et puis, la voie différente de l'autre côté du rideau m'a retenu de parler. J'ai dit n'importe quoi. J'ai même admis les péchés de la chair. Et maintenant, il ne me reste plus qu'à faire mes valises. Nous n'en sommes pas là, professeur. Après tout, mes instructions ne sont-elles pas d'agir avec la plus extrême discrétion? Bonjour, monsieur le consul. Bonjour. Buongiorno. Prego. Vous permettez que je prenne le volant? Mais c'est un grand honneur pour moi et pour elle. Je vous en prie. Permettez? Au quart du tour. Au quart du tour. Monsieur l'ambassadeur vous attend, monsieur le monsieur. Merci. Ah oui, ça pour un beau bureau, c'est un beau bureau. Vous savez que le ministère de la Culture est ravi de votre initiative. Un peu surpris, mais ravi. Il paraît que l'on voulait depuis longtemps faire une grande exposition Raphaël à Paris. Il ne me reste plus qu'à convaincre les Italiens d'en façade. C'est pour vous. On va vous passer le secrétaire général sur les lignes codées. Bonjour, monsieur le secrétaire général. Je vous remercie, mais vous auriez eu la même idée. Nous pourrons donc faire l'échange discrètement à Paris, et ni vu ni connu, la vraie Fornarina repartira pour Rome. Si j'ai songé à l'aspect financier, je ne sais si les autorités culturelles italiennes participeront, mais je peux vous assurer que je ferai pour le mieux. Oui, comme toujours, bien sûr. Mais respect, monsieur le secrétaire général. Vous ne me délanchez pas. Excusez-moi. Je vous disais donc, monsieur le directeur, que votre présence à Paris, si vous acceptez bien sûr le principe de l'exposition, me semble tout à fait nécessaire pour ne pas dire indispensable. Vous croyez vraiment, notre budget est si... Mais vous n'y pensez pas, monsieur le directeur. Raphaël et vous serez les invités de la France, pour trois semaines. Puisqu'il faut, pour aider à une meilleure compréhension culturelle entre nos deux nations latines, j'irai-t-on à Paris. Évidemment, avec Raphaël. Merci encore, monsieur le directeur. Je vous en prie, madame, ayez la grâce de prendre un siège comme vous, je tombe à genoux. Un homme qui connaît par cœur le donjouan de Mozart ne peut être que le bienvenu. Madame, croyez que comme moi, les mélomanes français voudraient voir en enfer le critique. Inutile. Je ne chanterai pas, Aix-en-Provence. Je ne suis pas venue pour vous faire changer d'avis, vous avez mille fois raison. Mais j'ai tenu à vous avertir d'une manœuvre scandaleuse. La direction du festival a contacté Elisabeth Blauhton pour vous remplacer. La scala ne la prendrait même plus dans le cœur. Mais on n'en dira pas moins que vous vous êtes trouvée en concurrence que le festival d'Aix a préféré Blauhton. La mignote. C'est ce qu'on m'a dit. Et que me conseilleriez-vous, monsieur Dretton ? D'aller à Aix, madame. Vous y serez unique. Et Elisabeth Blauhton en fera une maladie. J'irai donc. Et, monsieur Dretton, saviez-vous que Blauhton a signé pour Tokyo ce qui l'empêcherait, quoi qu'il arrive, de chanter à Aix ? Ah ! Oui, oui, il eût été étonnant que vous ne fussiez pas au courant, mais je savais aussi que vous étiez intelligente. Venez me répéter cela à Aix, cet été, monsieur Dretton. C'est parti, monsieur Dretton. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Bruno ! Un espresso, monsieur le consul ? Voulez-vous me faire développer ça le plus rapidement possible ? J'ai ce qu'il faut ! Pavese, le chargé d'anglais commercial ! Fais le photographe ambulant après secours l'après-midi. Je vais lui demander. Bruno. Oui, monsieur le consul. Un espresso. Oui, monsieur le consul. Bruno. Deux espressos. Bravissimo qu'il en prenne le café et compagnie un ladro et un espia. Quoi ? Proverbe diplomatique. Il ne prend pas le café avec son compagnon, ou c'est un voleur, ou c'est un espion. Il ne prend pas le café avec son compagnon. Pas le chocolat. Peut-être une petite cuisine. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti ! C'est parti ! Petit sourire, s'il vous plaît ! Ça vous amuse ? Je vous préviens, j'ai horreur des photos de vacances. Et de toute façon, je suis jamais bien en photo. Moi, c'est le contraire, je suis super. Mais qui vous a permis d'entrer dans ma chambre ? Et vous, dans ma vie, comme une petite espionne ? J'aime pas ça du tout. Allez, venez, je vous emmène. Où ça ? Les questions, maintenant, c'est moi qui les pose. Je suppose que c'est vous qui décidez. Pour la signora Vittelton. Vitteltony, qu'est-ce que c'est ? Du veau, nappé d'une sauce au thon. C'est une punition ? Non, c'est un des plats préférés des Romains. En ce cas-tu ? Oui, mais dans le grand d'ailleurs. Permettez ? Alors, maître chanteur, souris d'hôtel ou détective privé ? Devinez. En tout cas, vous manquez pas de culot, hein ? Ah, vous brûlez. Encore un petit effort. Je vais vous dire, je fais amitié qui consiste à expliquer longuement à mes concitoyens ce que je ne connais pas moi-même. Ministre ? Non, plus modestement, journaliste à la pige. Madame ? Et moi ? Et à d'autres, signori ? Je vous conseille le pigeon à la Jean-Paul Sartre. C'est le maître qui a inventé lui-même cette recette. Ah, ben, auquel pour le pigeon ? Ça fera bien. Très bon, ça. Ben alors, dites-moi, c'est pour Jean-Paul Sartre que vous venez dans ce restaurant ? Non ? Non. Mais c'est sans doute pour les mêmes raisons, parce que c'est bon, et parce que c'est bon. Ah, mais vous pouvez pas vous imaginer ce qu'on arrive à vous faire faire dans ce métier. Tenez, ma dernière enquête, c'était sur les limites de l'amour. Alors, effectivement, maintenant, je peux vous dire que 2% des femmes et 11% des hommes sont d'accord pour faire l'amour avec une tierce personne. Intéressant. Et que 13% des hommes et 18% des femmes estiment l'adultère utile. Plus de 80% d'hypocrite. Ouais. Et que 15% des femmes seulement avouent pratiquer au lit des méthodes anticonformistes. Et après avoir fait l'amour, 20% des hommes allument une cigarette et 80% rentrent à la maison. Eh ben voilà. Je ne sais pas si vous trouverez dans le corps diplomatique autant d'originalité. On peut avoir des surprises. Non, mais ne vous faites pas l'idée, ce n'est pas votre parcours amoureux qui m'intéresse. Alors c'est quoi ? Vos activités professionnelles. Oui, les secrets diplomatiques m'intéressent beaucoup plus que les secrets d'Alcouvre. Alors comme ça, j'ai baladé mes baskets au Quai d'Orsay et j'ai cru remarquer certaines coïncidences. Par exemple ? Par exemple, quand on a annoncé, avec un jour de retard d'ailleurs, l'avenue de Saubard à l'ouest. Vous étiez à Vienne. Quand l'ambassadeur de France auprès de l'OTAN a été assassiné, vous êtes parti pour Bruxelles. Vous voyagez beaucoup, monsieur le comte. Vous ne trouvez pas ? Puis quand j'ai demandé plus amples renseignements sur la nature exacte de vos fonctions, le service des relations publiques du Quai m'a répondu avec une discrétion exemplaire. Alors j'ai voulu en savoir plus. Et vous ne savez toujours rien ? Non, mais je n'ai pas l'intention de vous lâcher. Et je savais pourquoi vous êtes à Rome. Si vous y restez ? Inutile de faire pression sur le journal, c'est moi qui finance mon enquête. Bien. Je vous propose un marché. Voyons toujours. Je vous éclaire sur ma mission. Qu'est-ce que vous voulez en échange ? Pas de silence jusqu'à ce qu'elle soit remplie. On retourne à Paris, vous ferez ce que vous voulez. Ok ? Je suis venu conclure à les préliminaires secrets. Tu me rends compte des grands sur la révision des accords de Yalta. Voilà. De votre discrétion dépend maintenant ma carrière. Tenez. Je vous l'ai rendu. Mais tout de même, évitez de publier mon mauvais profil. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada La table à côté, là où on a porté les deux verres, le Yaroz, c'est le représentant du gouvernement britannique. Je n'aurais jamais cru qu'on utilise encore ces vieux trucs de reconnaissance. Vous venez de vous faire identifier ? Bravo. Plus délicat, c'est la prise de contact. On ne sait jamais qui traîne dans les parages. Je peux m'en charger ? Je n'osais pas vous le demander. Si on tenait la réunion préliminaire dans votre suite, demain à deux heures, par exemple. L'acteur et témoin à la fois, c'est le pied pour une journaliste. Oui, mais attention, attention. Je suis certain que sa femme est l'avant-couverture. Je suis sûr qu'elle ne courra de rien. Laissez-moi faire, s'il vous plaît. Garçon ? Mademoiselle. Vous avez une note de barre ? Pour plafaire. Voilà. Une seconde. Je vous en prie. Chambre 645. Demain à 14h. Allez porter ça aux Anglais, là-bas. Mais très discrète. Bien sûr. Qu'est-ce que c'est, John ? Oh, rien, 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 rien. Il y a au fond, avec le chapeau, c'est l'américain. Le russe, c'est le cheveu. Oh, je suis en 645, demain à 14h. Bien. Avez-vous du feu, s'il vous plaît ? Je suis en 645, demain à 14h. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Oui, oui, tout est en ordre, monsieur le secrétaire général. La télévision et les journaux italiens viennent d'annoncer que les Raphaël partiront incessamment pour le Grand Palais à Paris. Je ne vois vraiment pas ce qui pourrait maintenant contrarier la bonne marche des choses. C'est de vous. Je ne vois pas ce qui est en rsca. Je ne vois pas ce qui est sur les choses. C'est parti. Sous-titrage ST' 501 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 Bonjour, monsieur Doréto. Devant la situation, le quai m'a prié de revenir au plus tôt. Votre intérim est terminé. Vous nous avez mis dans une position impossible. Je reconnais qu'elle semble effectivement sans issue et qu'elle est complètement absurde. Nous avons un rhum, un faux Raphaël auquel un déséquilibré a fait subir des outrages et un vrai Raphaël intact à Paris. Si nous voulons faire l'échange sans révéler la substitution, nous sommes dans l'obligation de faire subir au vrai les outrages qu'a subi le faux. C'est ce qui me paraît une solution absolument impensable. Mon chef, tout ça nous met dans une situation déplorable. Il y aurait bien une solution, mais je crains qu'elle ne soit pas très diplomatique. Dire la vérité. Enfin presque. Je peux avoir ma clé, s'il vous plaît ? Vous n'avez toujours aucune nouvelle de Monsieur Doréto ? Non, pas de nouvelle. Et il n'a pas laissé de message pour moi ? Rien du tout, ma mademoiselle. Bon, tant pis. Et quelle heure, s'il vous plaît ? C'est deux heures moins cinq, ma mademoiselle. Merci. Merci. Entrez-vous ? Entrez-vous ? Room service. Bonjour. Oh, c'est super. Je suppose que c'est de la part de Monsieur Doréto. Mais non ! C'est ton boli, ça Doréto. Dors, mon choc. Je sais qu'un heure de sieste fera disparaître over tout mi grandeur. Encore bon, tu croyais, laisse-moi t'embrasser ? Ah ! Ah ! Mais... Ah ! Mais arrêtez ! Mais ça va pas, non ? Oh, c'est ton boli, ça va pas, non ? Oh, c'est ton boli, ça va pas, non ? Allez. Ici, c'est ton boli. Ah, bon. Vous auriez pu mettre sur la porte d'une attesteur tout de même. Comme ça, j'aurai compris qu'il, monsieur, n'avait pas terminé. Bon, allez, vous m'en asseyez pour vous. Vous fichez le corps. Allez. Dors. Quelle journée superbe. Oui ? Bon, alors, qu'est-ce qu'on fait maintenant ? On boit un goût de champagne et on vire le manque ? Parfait. Allez, on dégage. On dégage. Allez, mon petit. Voilà. C'est ce qu'il faut, chère madame. Sous-titrage Société Radio-Canada. C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada. 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 C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada. Sous-titrage Société Radio-Canada. Sous-titrage Société Radio-Canada. Sous-titrage Société Radio-Canada. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage Société Radio-Canada.